Il y a beaucoup d'années, il y a beaucoup de mismatches. Beaucoup d'enfants ont gradué, beaucoup d'étudiants ont gradué, avec beaucoup de sacrifices. Surtout, nous connaissons avec beaucoup de problèmes. Tous enfants croient qu'il y a un degré, mais il y a un degré pour mettre l'affichier dans ce salon, mais il n'y a pas assez bien. Il y a des enfants qui peuvent être d'accord. Avec premièrement, la reforme qui vient faire du secteur éducatif, que Mme Ducane vient amener avec le gouvernement central, puis on revoit le système et finit dans la création de mannes polytechniques. Et mannes polytechniques qui peuvent être en place, c'est surtout, on peut spécialiser sa mannes d'enfants-là, mais c'est un secteur qui est vraiment promoteur. Et là, aujourd'hui, on connaît le secteur de la cité, c'est le troisième pilier de l'économie mauricienne. Aujourd'hui, on a 23 000 personnes qui sont employées pour le secteur, avec un potentiel de 50 000. C'est-à-dire qu'il y a un shortage de staff, un shortage de jeunes qui travaillent dans ce secteur-là. Et d'un côté, il y a un gap qui est resté parce qu'il n'y a pas de jeunes qui travaillent dans le secteur, et d'un autre côté, il y a un jeune diplômé, gradué, qui persiste la classe. Mais avec sa cour qu'il peut faire pour permettre à la personne, c'est-à-dire, qu'il y a un problème de mise en place, c'est-à-dire, qu'il y a un problème de mise en place pour qu'il y ait demain, qu'il rentre dans l'attente du monde du travail, qu'il t'attendait demain. Et surtout, aujourd'hui, dans le monde de la technologie, nous connaît, ça peut changer très très vite, ça change tous les jours. Et il y a un potentiel qui nous gagne sa manne-cours, qui, en d'autres mots, finit le gap. En fait, ça rentre un petit peu dans nos objectifs APML pour développer un cours qui peut adapter pour un étudiant, pour un gradué, qui est capable de rentrer dans le domaine du travail très rapidement et mettre ce qu'ils en apprennent au niveau polytechnique, ou bien dans ma cour, comme un oracle, à disposition du pays pour le développer. On va nous trouver Polytechnique Maurice. Ça lapse le temps très petit, là, nous le développe très très vite. Et comme on dit dans mon discours, il y en a plus qu'11 cours maintenant. Et au mois de mars, cette année, nous avons à peu près presque 700 élèves qui, polytechniques, sont capables de développer ce manne-cours. Et également, ils sont capables de dire qu'il y a un manne-cours technique qui peut mettre en place pour adresser ce manne-problème, pour amener ce que je veux dire, réduire les « mismatch of skills », mais également pour développer le pays dans plusieurs secteurs, dont le tourisme, la santé, et également dans le domaine du travail. L'application ORAC, c'est une collection de systèmes de logiciels, pour que l'entreprise gère ce système d'information, pour qu'elle est plus efficace, et qu'elle trouve mieux en termes de performance, et pour qu'elle met une meilleure performance au fil de temps. Nous faisons principalement des solutions sur les classes. Dans l'écosystème, nous avons des utilisateurs et des implémentateurs. Nous entraînons des utilisateurs et des implémentateurs, nous aussi entraînons des étudiants de l'université, qui finalement, dans notre vie de tous les jours, pour servir des software. Nous traînons toutes ces personnes-là, pour qu'elle est capable d'avoir une « training and skill workforce », qui est capable de servir des outils d'oracle, des software d'oracle, dans une façon plus efficace. Le projet qu'on peut faire avec Polytechnics Mauritius Limited, c'est pourquoi pas être jeune, on recrute en fait 8 young graduates, l'autre programme-là, qui est fondé par HRDC, le programme GTIS, et ça, pourquoi pas, passe en fait 9 mois dans un environnement professionnel, dont un mois et demi à PML, un mois et demi à ORAC, et le reste chez N24, les compagnies qui veulent travailler avec nous. Et pendant ce temps-là, je pense que tout chez ORAC, pour aider le développement de software.